... Merci de votre patience, on va commencer dans un instant l'enregistrement de l'émission qui passera le lundi 24 février avec Audrey Urstel et Michel Ottman. On va faire des essais de niveau sonore, toujours bien près des micros, soyez joyeux, soyez expansifs, c'est de la radio, il faut qu'on vous entende, il ne faut pas qu'on m'entende que moi, il faut qu'on vous entende, vous surtout. On va se dire bonjour dans un premier temps pour le test, pour le réglage du micro. Bonjour Audrey. Bonjour Nicolas. Bonjour Michel. Bonjour. Parfait. Chers amis, bonjour ! Bonjour ! Il faut être à fond, vous savez le succès du jeu c'est aussi l'ambiance qu'on entend à l'écoute de France Inter et nous encouragerons nos candidats à tenter la question à 500 euros. en criant... Bando ! Bando ! Bando ! Bando ! Bando ! Bando ! Même dans le hall vous pouvez crier en vous entendant. Et pour les 1000 euros c'est le... Super ! Super ! Super ! Super ! Super ! On y croit, on y croit. Le dernier essai, les trois notes du métallophone, ça n'a l'air de rien. Vous me le confirmez, ça n'a l'air de rien. Mais quand même, mais quand même, quand même, c'est tout un art, un doigté, parce que une fois Yann avait... qui avait été remplacée par quelqu'un de très compétent d'ailleurs, mais qui n'avait pas tout à fait le même rythme. Et les auditeurs m'avaient écrit en disant qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez si... Vous voyez à quel point chaque détail compte. Alors, M. Payret, en général, le mercredi vous êtes bon, donc allez-y, faites un petit test. Un peu, oui, court quand même. Je jette un coup d'œil aux questions pendant ce temps-là. Et là, on s'accueille. Ça fait une pression, les gars. À demain ! Voilà, pour la chartreuse, ça sera plus tard. On reste à l'eau alors qu'il est. Je peux te partager un peu d'eau, ça ne fait pas que je suis un malade. Nous sommes donc le lundi 24 février, 12h45. Ça tourne. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chers amis, bonjour ! Bonjour ! Le jeu dans la capitale du Dauphiné, oui, une ville de 160 000 habitants, près du triple pour la métropole Grenoble, traversée par l'Isère et par le Drac, entourée de montagnes, on le sait, avec trois massifs, principalement Beldone, Chartreuse, Vercors et quelques belles stations de sport d'hiver accessibles pour certaines à à peine une heure. Des stations qui ont été des lieux olympiques en 68. Mais la ville elle-même a été marquée, bien sûr, par les JO et ses équipements, notamment le stade de glace, construction avant-gardiste pour l'époque, c'est le palais des sports, et aussi cet hôtel de ville dans lequel nous sommes, d'ailleurs, qui a été construit pour les JO de 1968 ou à l'occasion des JO 68. Et il n'est pas nécessaire d'aller en montagne pour prendre de la hauteur, puisque en ville, un téléphérique relie le centre historique à la colline de la Bastille, lieu de promenade qui est un ancien site militaire. Ce sont les fameuses bulles, vous les avez sûrement vues en photo si vous ne les connaissez pas directement. Elles sont emblématiques de Grenoble, un téléphérique dont la première version a été créée dans les années 1930. C'est une ville universitaire, Grenoble, une ville industrielle, industrie mécanique, électrique, électronique, nanotechnologie, très tournée vers la recherche scientifique, notamment les neutrons. C'est à Grenoble que se trouve le synchrotron européen, un énorme instrument destiné à l'accélération des particules élémentaires, spécialement des électrons. Et ce synchrotron européen se trouve sur la presqu'île de Grenoble, comme d'ailleurs plusieurs laboratoires et entreprises, start-up et universités de pointe. D'ailleurs, ce quartier de la presqu'île est en pleine expansion, en pleine construction. S'agissant du patrimoine plus classique, plus traditionnel, Grenoble est à voir notamment pour ses musées. L'un est dédié à l'un de ses enfants célèbres, Stendhal. Ce musée est installé dans l'appartement, non pas de Stendhal lui-même, mais dans l'appartement du grand-père de l'écrivain. C'est l'appartement Gagnon. On peut y voir une collection de livres et de manuscrits. Autre musée à Grenoble, le musée des beaux-arts très intéressant, qui balaye différentes époques. Quand on peut y admirer des monnaies, des Matisse, des Picasso, des Braque, des Warhol, des Soulages, le muséum d'histoire naturelle aussi très apprécié en ce moment, notamment pour une exposition intéressante sur les félins. On pourrait aussi citer le siège des éditions Glénat, qui organise régulièrement des expositions. Et pour commencer ce séjour grenoblois, le jeu donne la parole aux candidats sélectionnés Audrey Hurstel et Michel Huttmann. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes grenobloise ? Oui. Quelle est votre activité professionnelle Audrey ? Eh bien je suis médecin, je travaille aux urgences à l'hôpital de Voiron. À Voiron, vous habitez Grenoble, vous allez à Voiron. On vous applaudit pour ce travail dont nous avons tous besoin, avec des horaires, c'est la question qu'on doit vous poser tout le temps. Très variable. Très variable. Et pour vous relaxer, vous jouez du saxo. Voilà. Dans un groupe, je joue dans une fanfare et dans un groupe qui s'appelle Astrophicus, qui joue de l'afrobit. Oui, visiblement très populaire alors ce groupe. Ça commence. Astrophicus. Astrophicus. Astrophicus qui joue de l'afrobit. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et vous produisez dans la région ? Oui. Oui. De petits concerts en voie de développement. Oui, c'est ça. De plus en plus. De plus en plus. Mais comment êtes-vous venue à jouer du saxophone alto ? Comment a-t-il commencé ? C'était une envie que j'ai réalisée, mais à l'âge adulte seulement. Pas de jazz alors ? Non, pas encore, peut-être un jour. Merci d'être avec nous. Bravo pour les sélections. Pas facile. Vous étiez très très nombreuses et nombreux ici à l'hôtel de ville de Grenoble pour tenter votre chance aux sélections du jeu des 1000 euros. Je rappelle que les sélections se font juste avant l'émission elle-même. Et vous êtes aux côtés de Michel Hauttman. Bonjour Michel. Bonjour Nicolas. Vous habitez Saint-Vincent de Mercuse. C'est exact. Saint-Vincent de Mercuse, c'est une commune proche de Grenoble ? Un mi-chemin entre Grenoble et Chambéry, donc à peu près une demi-heure d'ici. Et votre métier c'est coach en management ? C'est exact. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre activité ? Eh bien, de l'art et la manière d'aider les gens à retrouver leurs clés quand ils ont perdu. Ah, ça c'est un beau résumé, une belle image, qui en dit long aussi sur l'importance de votre activité, que vous exercez en tant qu'indépendant ? En tant qu'indépendant, oui. Oui. Vos loisirs à vous Michel, la musique également ? La musique également, la guitare jazz. Guitare jazz, voilà. Vous n'êtes pas tout à fait prêt donc à faire un duo avec Audrey, je veux dire un duo musical avec Audrey, un duo vocal, c'est sûr, aujourd'hui devant les micros de France Inter. Et par ailleurs, vous aimez travailler le bois de quelle manière Michel ? Ah oui, ça c'est une passion ça, le bois. Oui. Le noyer peut-être dans la région ? Oui, ou bien le mélaise que vous mentionniez précédemment dans les présélections. C'est vrai qu'il y a eu une question sur le mélaise dans les présélections, qui est un conifère qui a pour particularité de perdre ses aiguilles en hiver. Et que fabriquez-vous de vos mains agiles ? Oh, des meubles, récemment des volets, enfin un petit peu l'équipement de la maison. Ah oui, donc c'est vraiment à but utilitaire. Oui, tout à fait, d'aménagement. Mais c'est un travail artisanal. Audrey Hurstel, Michel Huttmann, je n'attends pas plus longtemps car je sais que vous attendez avec impatience de pouvoir répondre aux questions sélectionnées ou plutôt tirées au sort par vous-même il y a quelques minutes. Voici donc les questions du jeu. Première question bleue, de Marc Suavey à Montreuil en Seine-Saint-Denis. « Quelle différence existe entre un cinquantenaire et un quinquagénaire ? » Il se regarde. Qu'est-ce que c'est que cette question ? Le cinquantenaire a 50 ans, le quinquagénaire est dans la cinquième décennie. Non, ce n'est pas la différence. En fait, on commet parfois l'erreur d'ailleurs. Cinquantenaire, c'est le cinquantième anniversaire. Quinquagénaire, c'est 50 ans. C'est ça. Un quinquagénaire, c'est quelqu'un qui a 50 ans, qui est dans la cinquantaine, alors que le cinquantenaire, c'est l'anniversaire. C'est le jour où on a 50 ans. Bonne réponse. Différence entre les deux. Surtile différence. Mais le cinquantenaire, ça peut être le cinquantenaire d'une personne, ça peut être aussi le cinquantenaire d'un événement. Le quinquagénaire, comme on dit couramment, le quinquagénaire est une personne qui a 50 ans. Question bleue aussi, Dan-Sophie Flichaud à Loiret dans le Ménéloire. Question envoyée sur franceinter.fr. Quelle est cette juridiction en France qui est le juge administratif suprême, institué par Napoléon Bonaparte ? Cette institution est composée de 390 agents et 300 membres. Il est aussi le conseiller, ou elle est plutôt la conseillère du gouvernement si on parle d'une juridiction, d'une institution. Elle assure la gestion des 8 cours administratifs d'appel et des 42 tribunaux administratifs. C'est très technique et juridique, mais bref, quel est le nom de cette juridiction en France ? Le parquet ? Ah non, ce n'est pas le parquet. C'est une juridiction administrative. Tribunal administratif ? Pas du tout, c'est très technique. Non, 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 ça paraît technique, mais vous connaissez le nom de cet organisme ? Une cour ? Oui, mais c'est laquelle ? Une cour de cassation, une cour administrative ? Le juge administratif suprême en France, c'est le ? Qui siège à Paris ? Question mise de côté dans la deuxième partie du jeu. Je reposerai la question parce que je vois déjà qu'une dame lève la main, car elle a très envie de gagner un T-shirt France Inter. Ce que je comprends, ils sont absolument superbes, les T-shirts France Inter, mais il faudra patienter encore un petit peu, madame, car je reposerai la question à nos candidats Audrey et Michel. Question que je vous reposerai donc tout à l'heure, je ne vous dis pas si c'est bon ou pas, on est hors des 30 secondes et j'enchaîne avec l'autre question bleue d'aujourd'hui de Fabrice Contrel à Compiègne dans l'Oise. Encore une question de différence, pas de quinqua ni de cinquantenaire. Là, quelle est la différence entre ces deux animaux, le poulpe et la pieuvre ? Le nombre de pattes ? Non, et non. Le nombre de cœurs ? Non plus. Même nombre de pattes, même nombre de cœurs. Le poulpe, je ne sais pas, ne rejette pas d'encre ? Et non, ce n'est pas la différence. Le mode de propulsion ? Même caractéristique. Le cerveau ? Non. Les yeux ? Non, c'est un peu un piège. Il n'y en a pas ? Il n'y a pas de différence entre le poulpe et la pieuvre ? Ce sont deux appellations du même animal. Et le mot pieuvre, en fait, a été emprunté par Victor Hugo. C'est lui qui a popularisé le mot pieuvre. Il a emprunté ce terme au pêcheur de Guerneset. Mais la pieuvre et le poulpe, c'est le même animal qui fait partie des céphalopodes, comme vous le savez très certainement. J'enchaîne avec la question blanche de Catherine Favre, qui habite Paris dans le 17e, qui nous a écrit par voie postale. Pour créer son nom de scène, le magicien Harry Houdini s'est inspiré d'un autre magicien pour lui rendre hommage. Lequel ? Harry Houdini s'est inspiré du nom d'un magicien. Michel Houdini ? Pardon ? Michel Houdini ? Houdini, non. Un Français qui était né à Blois, qui était lui-même magicien et horloger. Alors Houdini, c'est en fait un pseudonyme emprunté à un magicien qui portait un patronyme voisin. Un Français. Au 19e. Question mise de côté également. Gardez bien au chaud pour la deuxième partie du jeu. Autre question blanche. Envoyez celle-ci sur franceinter.fr par Pierre Esteve à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne. Dans l'Antiquité grecque, les femmes et les enfants vivaient à part dans les maisons. Comment s'appelait ce lieu où vivaient ces personnes ? Le gynécé. Ah oui, le gynécé. D'accord. Audrey et Michel, question rouge à présent. De Françoise Toussaint à Sorbier dans la Loire. L'absence de vision se nomme la cécité. La perte d'audition, c'est la surdité. Mais comment appelle-t-on la disparition de l'odorat ? La gueuxie. Pas la gueuxie, ça c'est la disparition du goût. Mais l'odorat... Oui, c'est l'anosmie. La disparition de l'odorat. La disparition totale ou partielle de cette perception de l'odorat. J'ai Audrey Hurstel et Michel Ottman ici à Grenoble. Deux questions à vous reposer. Vous connaissez les règles. Dans la deuxième partie du jeu, vous n'avez droit qu'à une réponse en 15 secondes maximum. C'est important. D'abord, cette question bleue d'Anne-Sophie Flichot à Loiret dans le Maine-et-Loire. Quel est le nom de cette juridiction en France qui est nommée, qui est considérée, à juste titre d'ailleurs, comme le juge administratif suprême créé par Napoléon Bonaparte ? Et c'est une institution qui conseille aussi le gouvernement pour la préparation de projets de loi. On en parle assez régulièrement dans l'actualité. La Cour des comptes ? C'est le Conseil d'État. Oh non ! Oui, le Conseil d'État, précisément. Anne-Sophie Flichot à Loiret dans le Maine-et-Loire gagne 15 euros. La question blanche restait en suspens, ou en suspense, ou en suspense. Question de Catherine Favre à Paris XVIIe pour créer son nom de scène. Le magicien Harry Houdini s'est inspiré d'un autre magicien pour lui rendre hommage. Le nom d'un magicien français. Houdini était un prestidigitateur d'origine hongroise. Une seule réponse en 15 secondes, donc. Oui, pour son nom. Il s'est inspiré du nom de... On n'a pas. Quelqu'un, peut-être, voudrait me proposer une réponse ? Alors, une dame qui veut un t-shirt, un monsieur qui veut un t-shirt, une dame qui veut un t-shirt. Bonjour madame, quel est votre prénom ? Claudine. Claudine, quelle est votre réponse ? Robert Houdin. Oui, Robert Houdin, t-shirt France Inter pour Claudine. Jean-Eugène, Robert Houdin, horloger et magicien français né à Blois. Au XIXe siècle, il y a eu une renommée importante à cette époque. Houdin qui a donné donc l'idée au magicien d'origine hongroise de s'appeler Houdini. Question qui rapporte à Catherine Favre à Paris dans le XVIIe. 30 euros. Audrey Hurstel, Michel Ottman, nous nous arrêtons là. Vous avez gagné 105 euros. Je vous offre aussi la BD, une aventure de Tiffé tondu, mais où est Kiki ? C'est une édition Dupuis, en rappelant qu'ici on est dans la ville du berceau des éditions Gléna et du fiège des éditions Gléna. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain si vous le voulez bien. T-shirt pour Claudine, comme promis. Bravo à Audrey et Michel et place à Inès et Pascal. Pendant qu'on règle les micros, qu'on met les micros à vos auteurs respectives, une petite information à propos de la tour Perret. Il y a demain, ici même, à 18h, une conférence sur la restauration de la tour Perret, puisque je crois que des travaux vont être entrepris pour que cette tour puisse rouvrir en 2023, si tout va bien. Et cette conférence sera présentée par François Botton, architecte du patrimoine et maître d'oeuvre de la restauration. Ça peut être très intéressant de savoir comment on appréhende la restauration d'un tel monument en béton armé qui date de 1925, comme vous le savez mieux que moi. Ici même, donc demain, 18h. Et donc, tirage au sort des questions. Trois bleus, deux blanches, une rouge dans un premier temps par Inès et Pascal pour l'émission du mardi 25 février. Alors, et cette voix avec Inès et avec Pascal. On se dit bonjour. Bonjour Inès. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour Nicolas. Parfait, on vous entend bien. Nous sommes presque prêts. Je jette un rapide coup d'œil aux questions que vous avez tirées au sort et je vous souhaite bonne chance. Est-ce que les questions de l'équipe précédente vous auraient inspirées ? Oui. Oui, mais elles étaient quand même assez ardues. C'était ardues. C'est le jeu des mille euros. Certaines étaient ardues. Certaines, absolument. Alors, trop dur selon vous ou bien ? C'était bien dosé quand même. C'était dur mais juste. Voilà, tout à fait. D'accord. Ok. Encore une question juridique, puisque ça vous a plu. Oh non. J'ai une question. Oui, d'accord. Oui. Bien. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Payret ? Vous ne vous entendez pas votre ding-ding ? C'est moi. C'est moi. Très bien. Nous sommes prêts. Pardonnez-moi. Mardi 25 février, ça tourne. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chers amis, bonjour ! Bonjour ! Les Jeux de 1968, je parle des Jeux olympiques, pas du Jeux des mille euros. Les Jeux de 68 ont transformé la cité de Grenoble tout entière en la dotant d'infrastructures toujours présentes pour certaines dans le paysage urbain. Bien sûr, les voies de circulation, mais aussi le stade de glace, palais des sports, ce stade de glace qui a été construit pour les épreuves de patinage, donc dans un style audacieux pour l'époque. Mais le cœur de la ville est très ancien, dans cette capitale du Dauphiné. On peut d'ailleurs admirer l'ancien parlement du Dauphiné, qui est un très beau bâtiment qui va être restauré, je crois, dans les années à venir. Il a même existé dans la partie la plus ancienne une enceinte depuis l'époque gallo-romaine, des remparts modifiés aux différentes époques, mais ces remparts n'existent plus dans cette ville historique. Mais la ville s'est étendue au fil des siècles. Elle s'est dotée notamment d'immeubles de type haussmannien et puis de quelques édifices art nouveau, puis art déco et l'époque béton armé, avec des monuments très intéressants. La Tour Perret, qui date de 1925. Elle est non loin de cet hôtel de ville, d'ailleurs, la Tour Perret. Elle avait été construite pour l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme cette année-là, 1925. La houille blanche, c'était l'énergie hydroélectrique, comme vous le savez peut-être et même sans doute. Cette Tour Perret va être, dans les années qui viennent, restaurée. Grand travail, important, bien sûr. Elle devrait rouvrir en 2023, après quelques 60 ans de fermeture. Donc on espère pouvoir remonter au sommet de cette Tour. On pourra peut-être remonter au sommet de cette Tour qui ne fait pas moins de 100 mètres, enfin presque 100 mètres de hauteur. Autre élément intéressant du patrimoine, le garage hélicoïdal. J'ai eu plaisir à découvrir cet édifice étonnant, en pleine ville, une copropriété de garage de voitures, tout simplement, qui date des années 1930, avec 7 niveaux, disons, et surtout cette rampe hélicoïdale, sobriété architecturale et prouesse technique. Ce garage qui est vraiment un élément du patrimoine du XXe siècle. Sans oublier en ville plusieurs immeubles des années 1930, certains des années 60-70, des tours intéressantes, notamment dans la ville de Grenoble. C'est donc une palette d'architecture. Alors si vous faites une halte à Grenoble, restez quelques jours pour justement visiter tous ces éléments de l'architecture de toutes les époques, pour visiter les musées aussi, ils sont nombreux, on y a fait allusion hier. Et du reste, à propos des constructions, on est toujours avant-gardiste, puisque des constructions contemporaines sont assez remarquables, notamment des constructions dont certaines sont à venir dans le quartier de la Presqu'Île. Nous sommes installés dans l'hôtel de ville, qui a été édifié pour les JO de 1968, pour jouer devant un public très nombreux, avec Inès Sauvion et Pascal Méteyer. Bonjour Inès. Bonjour Nicolas. Vous êtes grenobloise depuis... Depuis une semaine. Depuis une semaine. Alors là, d'où venez-vous ? De quelle région venez-vous ? Alors moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Marnay, qui est dans la Vienne. Oui, non loin de Poitiers. C'est à 25 km de Poitiers, oui. Donc vous êtes venue vous installer à Grenoble. Voilà. Et vous êtes bénévole pour vous occuper des chats. Voilà. Donc je faisais ça quand j'étais dans la Vienne. Je m'occupais de chats avec une association qui récupérait des chats errants, qu'on faisait stériliser, certains qu'on allait dresser, et après pour les faire adopter. Et donc là, je vais faire la même chose ici à Grenoble. Donc on parlait du garage illécoïdal, et juste à côté, il y a un bar à chat qui s'appelle le Neko. C'est vrai, je l'ai vu. Voilà. Et avec l'école du chat libre de Grenoble. Voilà. Alors les bars à chats, c'est un concept qu'on voit d'ailleurs dans plusieurs villes maintenant. C'est-à-dire qu'on peut aller boire un verre, peut-être grignoter aussi un peu. C'est ça. Et on est entouré de chats. Voilà. Et puis on peut caresser les chats, ça détend. C'est très déstressant en fait d'être avec des chats. Oui, c'est ça. Alors il faut respecter évidemment leur tranquillité. Oui, parce que ce n'est pas des peluches, ce n'est pas des objets. Ça reste des êtres vivants. Donc voilà, il faut être très gentil avec eux. Le Neko, c'est le nom de ce bar à chat et l'association. L'école du chat libre de Grenoble. L'école du chat libre de Grenoble, dans laquelle vous allez exercer cette activité en tant que bénévole. Inès, candidate avec Pascal Métaillé. Bonjour Pascal. Bonjour Nicolas. Vous n'habitez pas Grenoble même ? J'habite à Saint-Martinder à 10 mètres de Grenoble. Oui, c'est la métropole. C'est l'agglomération, la métropole plus précisément de Grenoble. On parle bien de métropole à propos de Grenoble, on est d'accord ? Tout à fait. C'est ça. Et vous êtes bibliothécaire. Oui. Dans une commune de la métropole ? Sur le campus de Saint-Martinder. Saint-Martinder, car c'est là que se trouve le campus universitaire ? Exactement. C'est un très grand campus, très arboré. Et vous pratiquez les déplacements à vélo ? Oui, parce que Grenoble est la ville la plus plate de France et même d'Europe. Ce qui est assez surprenant quand on ne connaît pas la ville parce qu'on se dit « Grenoble, ce sont les montagnes », pas du tout. En fait, c'est au pied des montagnes entourées de 2-3 massifs principalement, comme on l'a dit, mais la ville est plate. Voilà. Donc, c'est très agréable de circuler à vélo. En plus, il y a un système très pratique, les métros au vélo. Donc, on loue son vélo à l'année. Ah, c'est à l'année qu'on le loue ? C'est à l'année, oui. On ne peut pas le louer pour une heure ? Si ou si, bien sûr. Mais moi, comme je le dis tout le temps, je le loue à l'année. Forcément. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut même croiser le maire sur les pistes cyclables. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Très bien. Alors, on est en campagne préélectorale. Donc, on ne va pas trop parler. Et je salue M. Piolle, bien sûr. Mais voilà, on reste totalement neutre dans ces périodes électorales ou préélectorales et même électorales maintenant. Très bien. Donc, on va reprendre. Et donc, vous vous déplacez avec ce système de métro-vélo qui concerne toute la métropole. C'est ça. Voilà, oui. Très bien. Et qui est très pratique puisqu'on loue son vélo à l'année. Oui. Donc, c'est vraiment très utile. Inès Souvion. Oui. Pascal Métayet. Vous êtes là. Vous avez été sélectionnés. Je vous vois sourire. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait plaisir à voir et à entendre. Vous allez tenter de répondre aux questions que vous avez tirées au sort. Bonne chance à tous les deux. Première question bleue de Pascal Vannière à Besançon. Le morceau « Aquarium » tiré du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns inaugure chaque année une cérémonie célèbre. Laquelle ? La cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Exactement. Cette année du 12 au 23 mai. Le Carnaval des animaux. Aquarium. Précisément, œuvre de Camille Saint-Saëns. C'est la musique qu'on entend à l'ouverture du Festival de Cannes. Question bleue aussi de Claude Noury à Oswer en Touraine. Émile Zola, dans la série des Rougons-Macquart, avait imaginé un grand magasin qui allait concurrencer les petits commerces. C'est intéressant de relire Zola, d'ailleurs, à une époque où on se dit que les petits commerces et les commerces de proximité sont souvent bien en danger par la concurrence des grandes surfaces, par la concurrence aussi maintenant des achats sur Internet. Mais bref, la question, quel était le nom de ce magasin qui est aussi le titre du roman imaginé par Zola ? Au bonheur des dames. Au bonheur des dames. La troisième question bleue de Raouf Missoum à Angers. Comment appelle-t-on la publication dans laquelle l'ensemble des lois votées par le Parlement et des décrets pris par le gouvernement ? Ma phrase n'a aucune consistance telle que je viens de l'énoncer, aucun sens. Ce sont des choses qui arrivent et je vais donc reprendre cette question correctement. Comment appelle-t-on la publication dans laquelle on trouve l'ensemble des lois votées par le Parlement et des décrets pris par le gouvernement et des arrêtés, etc., déclarations officielles, publications légales, etc. Le journal officiel. Que vous lisez tous les jours, bien sûr. Évidemment. Bien entendu. Vous êtes abonnés. C'est le journal officiel. Question blanche, un peu plus dure peut-être, de Nicole Revaillé à Anguien-les-Bains, dans le Val-de-L'Oise, non loin de Paris. Quelle est la délaisse romaine de l'agriculture et des moissons ? Romaine. Cérès. Et la grecque, c'est... C'est Déméter. Déméter. Et en mythologie romaine, c'est Cérès. Inès Sauvian, Pascal Métayet, je vous pose cette autre question blanche sur France Inter, franceinter.fr, l'appli France Inter, de la part d'Alain Litchi, à Paris dans le 12e. Encore une question, disons, juridique, puisque je sais que vous aimez ça et que vous lisez tous les jours le journal officiel. Comment qualifie-t-on une loi qui touche le fonctionnement de l'État, la structure des organes de l'État ? C'est un qualificatif qu'on adjoint au terme de loi, mais quel est ce terme ? Régalienne. Pas une loi régalienne. Organique. Une loi organique, c'est le terme précis juridique employé pour désigner ce type de loi qui touche le fonctionnement de l'État et la structure des organes de l'État, loi relative à l'organisation des pouvoirs administratifs. On appelle ça une loi organique. À présent, la question rouge de Pascal, Madame Pascal Collange à Clermont-Ferrand. Quel nom porte la région de rapprochement entre deux neurones assurant la transmission des informations de l'un à l'autre ? La zone de contact, si vous le voulez. La synapse ? La synapse, bonne réponse également à cette question. Une synapse, un clin d'œil à Daniel Fievet qui présente le samedi sur France Inter, l'émission scientifique de 15h à 17h, intitulée joliment « Du vent dans les synapses ». Du vent dans les synapses, il y en a eu pour Inès et Pascal qui ont répondu rapidement à ces questions et qui peuvent donc tenter le « Banco ! 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 À Grenoble et sur France Inter, quel est votre choix ? Banco ! Le jeu de l'île de Ré, Nicolas Stoufflet. Moi, je ne l'ai pas eu du tout dans le casque. Je ne sais pas si c'est... Oui, d'accord. On va reprendre tout à l'heure, mais d'abord tirage au sort de cette question Banco. Oui, Banco. C'est où c'est, madame ? C'est où bien d'accord ? Alors, on va recommencer avec... Merci beaucoup, avec des applaudissements et ensuite le jingle. Merci beaucoup. Applaudissements, mesdames, messieurs. Applaudissements, mesdames, messieurs. Le jeu de l'île de Ré, Nicolas Stoufflet. Bernadette Croare habite Montauban. Voici cette question Banco. En informatique, combien fait un TO, un téraoctet, en gigaoctet ? Je rappelle la question. En informatique, combien fait un téraoctet en gigaoctet ? Une seule réponse, une minute, si vous le souhaitez. Ça doit faire 1000 gigaoctets. Un téraoctet, cela fait 1000 gigaoctets. Applaudissements, applaudissements. Une mesure en informatique, pour indiquer la capacité de mémoire et la capacité de stockage. Bravo pour cette conversion rapide. 500 euros si vous souhaitez vous arrêter. Vous pouvez, vous le savez, tout remettre en jeu en tentant quelque chose d'un peu fou. Il faut quand même le reconnaître. Qui s'appelle le... Inès et Pascal, je vois déjà que vous êtes d'accord. Je ne sais pas sur quoi vous êtes d'accord, mais il me semble que vous êtes d'accord. A vous de nous dire maintenant, super ou pas super. On tente les 1000 euros, on rentre à la maison. Voilà, nous sommes toutes oui. Super. Et tirage au sort de cette question super banque. J'ai la main ici ou la main ? Les échecs. On est bon, on est bon. Inès s'occupe de chats. Pascal s'occupe de livres. Ils sont nos candidats qui veulent tenter la question à 1000 euros, autrement dit le super banco. Une question de Jacques Mulot à Saint-Etienne. Quel est le nom de cette région historique et culturelle française, correspondante à une ancienne province, avec pour chef lieu la ville de Châtélaillon et La Rochelle ? Donc c'est une région historique, attention, une région historique et culturelle française. Ancienne province, ayant pour chef lieu Châtélaillon, mais aussi La Rochelle, le nom de cette petite région. Petite, mais très intéressante. Prenez votre temps si vous le souhaitez, je ne sais pas moi. On hésite un peu entre deux. Ah, c'est ça. C'était tout proche de là où j'habitais avant. Vous étiez du côté de Poitiers, vous nous avez dit tout à l'heure. Donc Châtélaillon et La Rochelle, c'est à côté. Oui, et donc Inès... Je vais laisser l'insigne honneur à Pascal de répondre. À Pascal de répondre, qui n'était pas du tout dans la même région, puisqu'il habite Grenoble et l'agglomération. Il le savait aussi. Il pense savoir aussi. Il pense sans savoir. Attention, attention, laissez-moi tenir mon rôle. Tout à fait. Votre réponse, votre proposition de réponse. Nous tentons l'ONIS. L'ONIS ! L'apostrophe A-I-N-I-S. À ne pas confondre avec la Saint-Onge, bien sûr. Vous avez magnifiquement gagné le supermanco. 1 000 euros de la part de France Inter et la bande dessinée de Bloch et Robert. Mais où est Kiki ? Une aventure de qui fait conduit. Passez une très bonne journée. Et pour le spécial jeune, à demain, si vous l'ouvrez bien.